Le vote, Jordan vous l'a rappelé, a lieu en un tour. Il n'y aura pas de séance de rattrapage jusqu'à la fin du quinquennat, puisque les autres élections, vous le savez, seront locales, municipales, départementales, régionales. Dimanche, ni abstention, ni dispersion, mais mobilisation, entendons-nous bien. L'appel à la rébellion électorale, au rassemblement électoral que je lance, n'a pas pour objet de décrocher un ou deux députés en plus pour le Rassemblement national, mais de peser concrètement sur la vie politique, donc sur votre vie quotidienne pour les années à venir. Si la liste Macron est battue, ça ne sera pas seulement une victoire morale, une satisfaction dans une soirée électorale, le retour d'une fierté bafouée pour les humilier, mais ce résultat l'obligera à écouter, il l'obligera à entendre, et parce que l'avertissement sera démocratique, sera sans ambiguïté, il l'obligera à changer de politique. Dimanche, le moment est venu de rendre le pouvoir au peuple. Le troisième enjeu de cette élection est un enjeu que je qualifie de civilisation. Je fais bien sûr référence à l'immigration-submersion, qui est une constante de la politique européenne et qui est la marque du pouvoir macronien en France. Derrière l'immigration, il n'y a pas seulement la ruine de nos systèmes sociaux, il y a, on le sait, l'insécurité et l'islamisme, qui sont les prolongements constatés de cette irresponsabilité migratoire. Et puis, à plus long terme, on le constate dans d'innombrables villes et quartiers, le poids des islamistes conduit inévitablement à une remise en cause de nos valeurs de civilisation, comme l'égalité homme-femme, de nos valeurs républicaines comme la laïcité, de nos modes de vie, de nos traditions comme les fêtes de Noël, de notre liberté d'aller et venir partout en France. Un dirigeant digne de ce nom est un dirigeant qui fait respecter la France et les Français. Mais l'enjeu de civilisation ne tient pas seulement à l'immigration, mais également à la conception que l'on a de l'homme. Pour les gens de Bruxelles, comme pour ceux de l'Élysée, les hommes doivent être réduits à leur dimension économique. Ils ne sont que des agents économiques qui produisent et qui consomment. Des individus nomades, déplaçables, dont on se sert pour le profit de quelqu'un et qu'on jette quand on n'en a plus besoin. Pour nous, l'homme n'est pas une marchandise, mais un être de sentiment attaché à sa terre, au sien, à sa patrie. C'est un héritier, celui d'une culture et d'une civilisation, mais c'est aussi quelqu'un qui s'honore de transmettre ce qu'il a reçu, de le transmettre plus beau, plus riche et plus vivant, qui refuse aussi de détruire sa planète, son environnement, celui où va vivre ses enfants pour quelques milliards de profits supplémentaires. C'est donc un citoyen conscient de ses devoirs et donc un citoyen reconnu dans ses droits et dans sa dignité. Cette vision haute de l'homme et du citoyen, cet attachement à la République et au peuple, cette vision fraternelle de la société et de l'Europe, nous la portons avec vous. Nous la porterons en France et en Europe. Nous la porterons grâce au peuple pour que vive l'Europe des nations et pour que vive la France. de l'Europe des nations. Merci. 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 Merci.